Allez-y maître. Voilà, je disais, pourquoi voulez-vous créer de la diversion autour de cette affaire mon capitaine ? Pourquoi ? Vous dites ? Pourquoi vous voulez créer de la diversion ? Pourquoi ? Quelle diversion ? Parce que vous parlez de complot. Vous donnez des instructions fermes, allez les mater au stade et vous nous servez un complot. Pourquoi ? Mais maître, je pense que c'est une provocation, je vois déjà cette provocation, mais je ne répondrai pas à cette provocation. Et je veux simplement vous dire que je ne cherche pas à vous convaincre ici, moi je cherche le tribunal. Et ce qui est important, c'est que depuis le début du procès, aucun des accusés n'a dit devant le président du tribunal que monsieur le capitaine Kamara était en complicité avec moi, ou le capitaine Kamara m'a donné des ordres. C'est ce qui est le plus important, tout le reste, tout ce que vous êtes en train de dire, ça n'engage que vous. Très bien, je vais poursuivre. Vous avez également dit que dans ce complot, le président Alpha Condé a joué un rôle central, n'est-ce pas ? Je ne réponds plus à cette question, j'en ai déjà parlé, le moment venu nous en parlerons. Est-ce que vous n'êtes pas en contradiction avec vous-même, mon capitaine, quand vous dites ça ? Ça n'engage que vous. Pourquoi avoir ? Je suis cohérent, je suis cohérent, je suis cohérent. Pourquoi vous avez alors soutenu le président Alpha Condé en 2010 ? Vous l'avez dit dans une interview, oui ou non ? Mais écoutez, maître, vous avez vécu les dix dernières années passées, c'est vous qui avez peur, qui avez la peur dans le ventre, parce que vous ne voulez pas dire la vérité pour que ce peuple-là marche. Moi, je dirais la vérité, mais tout le monde le connaît. Je ne suis pas poursuivi ici. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez-moi aller au bout de mes idées. C'est vous qui êtes poursuivi, mon capitaine. Je dis que s'il vous plaît, laissez-moi aller au bout de mes idées. S'il vous plaît, M. Kamara, maître, quelle est la question ? J'ai dit pourquoi j'ai soutenu le président Alpha. C'est pour cette raison que je veux lui répondre. Allez-y alors. Je crois que vous avez bien compris la question. Voilà, j'ai bien compris la question. Maître, je ne suis pas un maudit. Je suis très loin d'un maudit. Tout ce que le président Alpha a fait dans ce pays, la Guinée forestière a été la seule région où il y a eu une guerre communautaire. M. Kamara, il veut savoir pourquoi vous avez soutenu M. Fakondé en 2010. Je l'ai soutenu dans le but de ne pas créer de la zinzanée, de ne pas opposer mes parents en Guinée forestière. Autrement, j'étais pris en otage. Mes propres parents sont venus me voir. Que vous vouliez, oui ou non, M. Alpha, il va gagner les élections. Et pendant ce temps, les guerriers et les conniens, je suis un train d'union. Moi, je vais rester à Ouagadou prendre une position. M. le Président, je ne pouvais pas. C'est comme une forme d'esclavage. D'autres questions ? Donc, in fine, vous avez soutenu Alpha Kondé en 2010. Ça, c'est clair. Pourquoi alors l'avoir soutenu en 2015 aussi ? En 2015, j'ai fini par me déchaîner. Me déchaîner comment ? C'est vous qui ne connaissez pas le capitaine d'Addis. En 2015, j'ai jugé nécessaire de venir en Guinée. Je savais que si je venais, j'irais directement en prison civile. Et même si je mourais en prison civile, j'allais l'accepter. Parce que mes parents étaient dans une grande souffrance. C'est pour cette raison. En 2015, je ne les ai pas soutenu. Chaque fois qu'on le soutenait, c'était des fausses promesses. Le lendemain, ce sont des conniens et des guerriers qui s'entre-déchirent. Est-ce que vous l'avez soutenu également en 2020 ? Vous dites que vous l'avez soutenu encore en 2020, n'est-ce pas ? 2020 ? Oui, pour le troisième mandat, mon capitaine. Mais le troisième mandat, mais allez-y, demandez la grande gueule. Moi, je ne suis pas un homme fou. Quand la presse est venue, quand il a envoyé la grande gueule me voir, j'ai dit « Où est la Constitution ? » Je ne peux pas soutenir sans Constitution. Et c'est là où, d'ailleurs, j'ai dit le mot. J'ai dit que le faire, je suis un ancien président, ce serait de mettre de l'huile sous le feu. Mon capitaine, vous voyez, cela contredit tout ce que vous avez dit. Sous prétexte que vous dites au départ qu'il a comploté contre vous et c'est vous qui le soutenez. Vous savez en contrepartie de quoi ? En contrepartie des ministres, de vos proches qui ont toujours été nommés dans le gouvernement successif de M. Alpha Condé. Donc, arrêtez de créer la diversion. Non, vous... Question. Pourquoi vous voulez insulter l'intelligence des Guinées, mon capitaine ? J'ai dit bien, vous le savez très bien là où vous êtes. Vous savez ce que le professeur Alpha connaît à faire dans ce pays. Vous le savez ? Oui. Vous le savez ? Oui, mais vous l'avez soutenu pour qu'il fasse du mal au pays comme vous l'avez fait auparavant. N'est-ce pas ? Et le mal qu'il faisait comme André chez moi ? S'il vous plaît, posez des questions, mettre un rapport. Vous savez, mon capitaine, allez-y. Vous ne pouvez convaincre personne que vous n'avez pas soutenu le professeur Alpha Kondé en contrepartie de l'argent et des postes ministériels pour vos proches. Ça, ça n'engage que vous ? Oui. Ça n'engage que vous ? Bien sûr. Moi, je l'ai soutenu par rapport à ma communauté. Par rapport à ma communauté, parce que ces deux communautés étaient permanemment en guerre avec la Zinzani. Donc, vous êtes un communautariste. c'est vous qui êtes communautariste, ce n'est pas moi. S'il vous plaît, revenez maintenant au fait. Voilà. Merci, M. le Président. Après l'épisode d'Alpha Kondé, vous avez parlé du général Lansana Conté, à qui d'ailleurs vous avez rendu un vibrant hommage, n'est-ce pas, pour le respect que vous aviez pour lui, n'est-ce pas ? Posez votre question. Très bien. Vous avez dit que c'est grâce à lui que vous avez été préparé à prendre le pouvoir, n'est-ce pas ? Posez votre question. Mais c'est une question. Que vous entreteniez 300 hommes. Est-ce que vous confirmez cette déclaration ? Posez votre question. Si vous finissez... C'est une question qu'il est en train de poser. Si c'est de cette manière que vous posez la question, je n'ai pas de réponse à votre question. est-ce que mon capitaine, pendant le régime de l'Anse-en-Aconté, vous entreteniez 300 soldats guinens, que ce soit pour les sacs de riz, que ce soit pour les besoins alimentaires et de l'argent. Est-ce que vous donniez de l'argent régulièrement aux soldats guinens ? Je ne réponds pas à cette question. Est-ce que ce n'est pas ce qui vous a rendu populaire au sein de la grande muette ? Qu'importe l'essentiel, je n'ai pas fait du mal. Le plus important est que ce grand homme, c'est Dieu qui m'a mis dans son cœur. C'est ça, je ne suis pas allé au marché pour chercher cette estime. C'est le plus important. Voilà. Vous avez toujours... Maintenant que vous prenez de... que vous jugez ça sous un autre angle, ça n'engage que vous. Est-ce que, mon capitaine, vous avez toujours parlé de la lutte contre la gabégie comme étant votre cheval de bataille ? N'est-ce pas ? Je dis que je ne réponds plus à votre question. Et par conséquent, je vais demander à M. le Président que je veuille garder mon droit de silence à cet avocat. C'est votre droit, mais vous ne pouvez pas l'empêcher de poser ces questions. Vous avez vos droits, il a les leurs. Donc, il va poser ces questions et vous allez les répondre. Mais puisque... S'il vous plaît, je vous ai dit vos droits. C'est droit aussi. Il a aussi le droit de poser ces questions. Allez-y, maître. Alors, moi, j'ai la question que je me pose et je vous la pose d'ailleurs. À combien étiez-vous payé à l'époque ? Je ne saurais vous le dire. Donc, techniquement, il était impossible pour vous d'entretenir 300 soldats si vous-même, vous ne participez pas à des détournements. N'est-ce pas ? Je dis que je ne saurais vous le dire. Ça n'engage que vous. Très bien. On va poursuivre. Ça n'engage que vous. Mon capitaine, quand vous êtes arrivé au pouvoir, vous avez fait la gabégie, la gabégie financière des discours creux. Est-ce que vous-même, un discours creux, ce n'est pas un insurbe confrère ? S'il vous plaît. Continuez, maître. Alors ? Non, mais vous n'êtes pas un bon avocat. S'il vous plaît, vous attendez la question, monsieur Kamara. Parce que vous voulez troubler, je ne peux pas me manquer du geste. S'il vous plaît. Vous ne pouvez pas me manquer du geste. C'est pas à vous d'apprécier ma qualité. Vous contribuez aux troubles de l'audience. Est-ce que vous comprenez le français ? Vous contribuez aux troubles de l'audience. Parce que tout ce qu'il a dit, il n'a rien dit de méchant. Je n'ai pas à vous d'apprécier mes qualités. Vous contribuez aux troubles de l'audience. Si vous avez été monté, si vous avez été monté, vous vous calmez. Lors de la prise du pouvoir, vous avez indiqué avoir reçu 22 millions de dollars, n'est-ce pas, mon capitaine ? Où sont ces 22 millions ? Je ne réponds pas à cette question. Est-ce que vous savez qu'il y a une procédure judiciaire qui est actuellement pendante à l'ordre d'ef pour justement rechercher ces 22 millions de dollars ? Je ne réponds pas à cette question. S'il y a des commentaires, monsieur le président, quand je dis que je ne réponds pas à cette question, vous avez bien dit qu'il n'y a pas de commentaires. Et j'estime que j'ai aussi ce droit, monsieur le président. C'est pourquoi quand vous dites que vous ne répondez pas, restez là, s'il vous plaît, quand vous dites que vous ne répondez pas, mais vous-même vous dites que je ne réponds pas, mais vous continuez encore. Non, c'est parce que il fait des commentaires. Quand vous dites que vous ne répondez pas, attendez une autre question. Mais si vous-même vous dites que je ne réponds pas, ou bien vous commencez d'abord par faire des commentaires, après vous dites que je ne réponds pas. D'accord. Donc, quand vous dites que je ne réponds pas, attendez une autre question. C'est pourquoi vous devez vous calmer. continuez, maître. Merci, monsieur le président. Encore une fois. Est-ce que vous savez que des poursuites sont engagées pour la richesse de ces 22 millions de dollars? Je n'en sais rien. Donc, vous et le général Konaté, il va falloir d'un moment à un autre vous expliquer sur ces faits. Je passe. Lors de votre première interrogatoire à la barre, le jour où vous avez demandé le renvoi pour cause de maladie, vous avez déclaré ceci. Un officier d'état-major est fait pour la prison et la guerre. Est-ce que vous maintenez cette déclaration, mon capitaine? Je voulais juste dire le caractère d'un officier d'état-major. Un officier d'état-major, c'est un homme de caractère au sens le plus élevé de l'honneur et de la dignité. Et lorsqu'il accepte d'aller sous le drapeau, il ne va pas sur le drapeau, pour faire plaisir à quelqu'un, il va sous le drapeau pour défendre les couleurs. D'où, par conséquent, il peut trouver la mort, il peut trouver, et si d'ailleurs, il est pris prisonnier pendant la guerre, il est fait comme prisonnier. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre qu'on n'est pas officier qui le veut. Voilà. Merci pour ces brillantes explications, mon capitaine. Mais est-ce que moi, j'ai envie de vous dire que la prison est un déshonneur pour un officier d'état-major ? Un officier d'état-major ne va en prison que quand il a commis des crimes. Et dans votre cas, vous êtes responsable de la mort de plus de 150 personnes. Raison pour laquelle vous êtes en prison, mon colonel. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que vous êtes un homme d'honneur ? Je suis un homme d'honneur pour la simple raison qu'il y a plus de 10 ans, j'ai toujours demandé qu'il y ait justice. C'est ce qui fait la différence d'un officier d'honneur. Le tribunal appréciera ainsi que le public. J'en ai terminé. Calmez-vous, j'en ai fini. Laissez-moi parler. Merci beaucoup. Je n'ai plus besoin de votre réponse. C'est bon. Monsieur le Président, j'en ai terminé. Personne ne m'a obligé de venir du Burkina Faso. Je suis venu. Si vous voulez me tracé, vous arrêtez. Je suis venu. Je suis venu de moi-même. Vous vous enflammez. Asseyez-vous. Je suis venu. Monsieur le camarade, c'est bon. Je suis venu. Vous avez répondu. Je suis venu. Monsieur le camarade, vous vous arrêtez. Je suis venu. Je suis venu. Je suis venu. Je suis venu. Je suis venu.